Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Vous connaissez moi, je m'appelle Erythor sur les réseaux sociaux et je pense que je suis un petit visage connu de certaines personnes en tout cas qui s'intéressent au groupe et décalés, surtout au groupe et décalés. Bien que par moments je parle des attiques de l'extérieur, tels que Shidi Kijabate, Iba Ouan et bien d'autres encore. Cette vidéo là, elle est destinée à Klebahi et Fuji Jarafate. Pourquoi Fuji Jarafate ? Parce que je vais parler de la postérité de Jarafate. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la postérité de Jarafate, je ne vais pas vous faire le coup, l'éditionnaire existe, il y en a plusieurs, faites un tour, vous allez voir que je parle. Là je m'adresse au staff du furérité de Jarafate. Je vous le dis droit dans les yeux, ne jouez pas avec la postérité de cet artiste là, c'est un monument. Parce que de toute façon, vous avez commencé là, je pense que la postérité de ces derniers là est vraiment en doute. Et ça m'inquiète vraiment, c'est pourquoi je sors là et je fais cette vidéo là. Bien que je parlerai du conseil des Klebahi dans cette vidéo, mais je suis sûr à 100% que 75% des personnes ont cliqué sur cette vidéo parce qu'ils veulent savoir de quoi je veux parler. Asseyez-vous bien, on parlera du conseil des Klebahi et aussi de la postérité de Jarafate. Parce que c'est un sujet qui me tient vraiment vraiment à cœur. On débite maintenant la vidéo, à part le générique. Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous ? À la base, un concret, un concret, à la base, je possède, je possède, adhé, je m'adhé. Voilà, chers amis, vous connaissez, c'est Ritor. Ce mec là, qui parle beaucoup. Mais qui dit des choses très intéressantes. Juste pour rire en fait. Vous savez, le conseil des Klebahi, c'est vraiment chaud. Voilà, à vous de deviner si c'est chaud dans le bon côté ou bien dans le mauvais côté. Sinon c'est chaud. Et vous savez pourquoi c'est chaud ? C'est parce que les tickets du concert sont en train de finir. Donc je reviens encore dans cette vidéo, vous demandez. Est-ce que vous avez pris votre ticket ? Ou bien vous attendez le jour J pour acheter des tickets ? Vous n'aurez pas de bonne place. Parce que c'est un show inédit. C'est un show inédit. C'est le premier concert, le premier grand concert de la première dame du coupé des Calais. Le boss du coupé des Calais est décédé. Paix à son âme, DJ Arafat. Mais parmi les Gauls, parmi les dames, parmi les femmes, c'est là un mérite amplement de remplir correctement, comme je l'ai dit jadis, ce petit palais de la culture. Et c'est ce qui est en train de se dérouler. C'est pourquoi je vous dis que c'est chaud. Et vous savez pourquoi c'est chaud encore ? Parce que la plupart des acteurs du coupé des Calais seront présents. La plupart des acteurs du coupé des Calais seront présents. Et je profite du conseil des Klebahi pour donner conseil encore aux acteurs du coupé des Calais. Je sais qu'actuellement, les relations Klebahi-Mola ne sont pas très bonnes. Je sais qu'actuellement, les relations Klebahi-Serge Beno ne sont vraiment pas bonnes. Mais, ayez une grande esprit. Prenez un peu de hauteur et puis laissez tout tomber. Le moteur, bon, si je dis le moteur, je vais vous frustrer. Mais un gros poids de ce mouvement-là n'est plus. Et je pense que la meilleure manière de pérenniser ce mouvement, de faire vraiment vivre ce mouvement-là, c'est de mettre notre orgueil, notre fierté de côté et de se réconcilier, de se unir vraiment. C'est très important. Depuis que moi, je commence à faire vidéo, je ne prends sûrement que l'union. C'est pas un moment quand il y a certaines personnes, il y a certaines personnes, il y a certains hommes publics, il y a certains artistes qui s'oublient. Il faut souvent les récadrer, c'est tout. Sinon, je ne suis pas pour la bagage, je ne suis pas pour les clashs. Je suis pour l'union. Je suis pour des collaborations, je suis pour des featuring. Et je pense que le conseil du domaine, c'est le moment idéal pour enterrer la hache des guerres. Au fond, c'était un jeu, un jeu où il y a des frustrés, je n'en dis ce qu'on vient pas. Il faut laisser tout tomber. Je serais vraiment très heureux de voir le Mola, qui est traité par tous comme le sorcier, le démon du coupé décalé, le méchant du coupé décalé, c'est lui qui sabote tout le monde au conseil des clés bâillis. Au moins, même si ça n'arrangera rien du côté des extrémistes, au moins, il montera aux yeux du monde que c'est vraiment lui le boss et il est d'une grande haie d'esprit. C'est ce qu'on attend de toi le grand Mola. C'est pas une obligation, c'est pas une vidéo de pression, mais honnêtement, c'est toi qui me dégâts, t'es d'accord avec ça, il faut partager massivement cette vidéo pour que Mola puisse la voir avant le conseil de demain. Mon vieux, rentre au conseil de cette dame-là, c'est femme, tu connais, on ne comprendra jamais la bouche de femme, quelque chose d'une femme à celle d'un homme. Donc, mets-toi au-dessus de ça et va soutenir ta soeur, c'est son premier conseil. Et toi, tu fais partie des créateurs de ce mouvement-là. Et la première dame, coupée, décalée, a fait un grand conseil de cette envergure-là, c'est El Clébahi. Donc, logiquement, si tu mets ta fierté du côté, tu as l'obligation d'être présent à son conseil, mon vieux Mola. Si tu veux, c'est une doléance. Si tu veux, c'est une doléance. Bon, ça va vraiment, vraiment très heureux de te voir là-bas. Honnêtement, je parle avec mon cœur, je te parle sincèrement. Il faut prendre ce conseil-là comme un nouveau départ. Depuis la mort d'Ijidia Rafat, le premier conseil coupé, décalé, le premier conseil du Chauvis Ivoirien, c'est le conseil de Clébahi. Donc, tout le monde doit y être. Serge Beno, je pense bien qu'il est en déplacement, donc ce n'est pas trop sûr. Si lui, il est là aussi à Bidjan, met ta fierté de côté, met tes blessures de côté, met tes frustrations de côté et va soutenir Clébahi. Bien au contraire, ne regarde pas les hommes, mais Dieu va vous grandir. Les gens ne cessent jamais de vous critiquer. Donc, si c'est ce que vous voulez regarder pour dire que non, vous confessez la même, il ne fait rien, elle. Non, il n'y a pas de bénédiction dedans. Voilà, c'est vrai, on pense qu'on est arrivé, on pense qu'on a les moyens, on pense qu'on se suffit. Mais voilà, même une légende, un grand comme ça, moi, tellement qu'il dit Jérapha, il dit Jérapha, souvent qu'il faisait cette classe et qu'il s'en sortait dedans, je me demandais, il me disait que ce gars-là, il n'allait jamais mourir. Mais Dieu l'a appelé facilement, et puis comme on dit, ça ne va pas quelque part. On en souffle seulement. Ça veut dire que, tôt ou tard, nous, tous sommes à partie. Donc, souvent, il faut mettre notre société de côté et montrer aux gens même qu'on est bête. Ça ne va rien enlever sur nous. Ayez la force et le cœur de pouvoir pardonner, c'est très important. Et je pense que le conseil des clés Bailly est le bienvenu. Le conseil des clés Bailly est le bienvenu. C'est sérieux intéressant de voir tous les acteurs du coupé décalé, du plus petit au plus grand, autour de cette dame-là. Vous savez qu'elle est en train de voir dans les clashes. Elle s'est laissée un peu emportée, ça crée des frustrations. Mais mettez ça de côté et mettez-vous autour de cette dame-là. Donc, toi qui n'as pas encore le ticket du conseil des clés Bailly, je pense que c'est le moment. Sinon, tu risques de gâter et de rater de grandes, grandes émotions. Là, je peux te rassurer. Il y aura des grosses tas qui seront présentes. Ça, sûrement, il ne faut pas t'inquiéter. Et puis mieux, 15% des recettes seront inversées à la famille de Didier Raffat. C'est à applaudir, c'est à encourager. Donc, j'invite tout le monde à se dépasser massivement demain du côté du palais de la culture, au palais de la Soutélie, la ma-ma. La ma-ma, la madri du coupé décalé. Voilà, elle mérite ça. Et puis, il sait que ça s'est passé. Alors, elle est en train de confirmer. Le débordeau, c'est peut-être parce qu'il y a toujours dans son deuil. Le bébé Philippe a confirmé. Même le grand gourou a confirmé. Magnifique, confirmé. Comment il s'appelle ? Le truc, moi, ce qu'on a confirmé. Que j'ai vraiment confirmé. Safari l'a confirmé. C'est une belle, 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 belle fête. Donc, sort rapidement. Soit maintenant même, ou soit tôt le matin, t'en pourrez rétentiquer. Parce que le palais en train de s'égouer. Ça, je peux te dire ça en même temps. Il ne faut même pas penser qu'elle va taper pour tourner sur l'instant. Et j'espère que le fond du message aussi a été entendu. Union, réconciliation. Voilà, pour pouvoir faire mieux progresser le mouvement. C'est très important. On va parler maintenant de la postérité des Djidja Rafat. Tout à l'heure. En fait, pourquoi je vais vous parler de la postérité des Djidja Rafat ? Elle me tient à cœur. Je connais l'individu. Je connais la Tisse. Si ces sons-là, il y en a beaucoup dans son ordinateur. Voilà. Rafat est un monument. Je pense que c'est le seul à Tisse en quoi d'y voir ici. Même à son absence. Si on crée un concert hommage chaque année pour lui, les gens vont aller grer ça. Parce qu'il y a des fans qui sont prêts pour lui. Ces fans-là, ce sont des Chinois. Et puis, comme je vous dis toujours, hormis ces Chinois-là, il y a des gens qui admirent son travail. Il y a des gens qui admirent ce que je trouve, sa personne. Donc, quand je vois les membres du staff de la Tisse commencer avec des guéguerres, des quelconques clashs, des divisions, il faut se poser des questions. Il faut se poser des vraies questions. Attends. La Tisse est mort. C'est dans la guerre que vous allez pouvoir pérenniser ses œuvres ? Je ne pense pas. Il faut souvent mettre son moi de côté. Il faut souvent mettre son orgueil de côté. Et penser aux sujets essentiels. Le sujet essentiel, c'est comment faire vivre Didier Arafat après sa mort ? À l'estat de Michael Jackson, à l'estat de Bromali, à l'estat de toutes ces légendes-là. Jusqu'à là, on chante toujours les sons dans toutes les grandes voies du nom. Didier Arafat aussi, c'est un monument. En tout cas, en Afrique, ici, c'est un autre monument. Il a prouvé. C'est la Tisse des 10 des années qui a fait le plus de featuring. Ça, ce n'est pas à discuter. C'est lui qui dit, moi, il n'a qu'à me dire en commentaire, c'est moi. Les 10 des années, il n'y a pas la Tisse qui a fait Futurine que Didier Arafat. Donc, vous, là, Yorogand et tout le reste, pensez-y. Ne venez pas saboter les œufs de la Tisse avec des opinions personnelles, avec des égaux. Non, on n'a pas besoin de ça. Vos problèmes, perso, là, mettez ça à côté. Puis pensez à comment vous allez pérenniser le mouvement de Didier Arafat. Parce que vous dites que vous êtes ses frères, vous êtes ses amis, vous êtes ses poids, vous étiez prêt pour lui. Donc, souvent, là, mettez vos comportements à deux côtés. Vous voyez, ce n'est pas intéressant. Quand je vois ce conflit à nos jaguars, à l'île de Côte et tout le reste, ce n'est pas intéressant. Ça fait honte. Vous trouvez que ça ne fait pas honte, vous faites des vidéos, vous multipliez des vidéos pour vous justifier. Mais on n'a pas besoin de ça actuellement. Vous voyez, c'est trop fait. Avant-hier, non. Hier, seulement ça faisait seulement un mois que l'artiste n'est plus avec nous. Et puis, en même temps, ça n'a pas un coup. Vos problèmes, on n'a pas besoin de savoir ça. On n'a pas besoin de savoir ça. Ce que vous ne savez pas, quand on le sait, là, jamais se fait une opinion. Soit c'est toi, à nous, j'accorde, tu es le mauvais. Soit c'est Harry Le Côte qui est le mauvais. Soit c'est l'élogan qui est mauvais. On n'a pas besoin de ça. Trouver une solution, mettez de bonnes stratégies en place. Commencer à militer pour le musée, passer le gars là. Franchement, il y a un Jarafate. Tous ces mouvements, il y avait la sous-expression. Il y a des adeptes, même si c'est 1000 francs, il y en a un tas chaque jour. Il y en a un petit mot de l'extérieur, des pays de la solution pour venir visiter ce musée là. Il faut créer une fondation Jarafate. Même si la statue n'a pas pu la voir, on a eu le stade. C'est déjà grand. Maintenant, une fondation, un musée. Ce sont ces dossiers là que nous vous déçus. Comment mettre une bonne stratégie en place pour faire sortir les restes des sons de Jarafate ? Comment créer un album à titre posthume Jarafate ? Au lieu de penser à 5 millions, ceux-là ne m'aiment pas à l'élogan. Et à l'élogan, dès que lui là, il a du trait, on n'a pas besoin de ça en fait. Et de toute façon, ça commence là. Vous allez faire, les gens vont oublier Jarafate complètement. Si je parle encore de Jarafate, c'est parce que je l'avais dit dès le départ. J'ai dit que moi, je vais essayer tant bien que mal de toujours parler de cet artiste-là pour que nos enfants, nos petits-enfants, sache qu'il y a un artiste qui a marqué sa génération. Voilà. Et puis, il prend plaisir à parler de lui. Ceux qui ne sont pas contents, vous n'avez qu'à vous désabonner et puis allez voir ailleurs. Parce que je vous ai déjà fait des leçons de YouTube ici. Je vous ai dit sur YouTube, il y a plusieurs types de YouTube, il y a plusieurs types de chaînes. Il y a des chaînes d'actualité. Moi, je suis tout en fait. C'est parce que comme vous ne savez pas apprécier les choses à la juste valeur, sinon moi, je suis de tout. Voilà. Les infos souvent que j'ai données ici, je faisais partie des premiers qui les donnaient. Mais en même temps, comme je suis très franc de mes propos, j'aime m'attarder sur ce qui me dérange en fait. Voilà. Sinon, pour changer le sujet, c'est même pas compliqué. Mais c'est vrai là, je m'appare. Je suis fier, très fier de parler de Jidja Rafat, de parler de mon coupé décalé, de parler de Bordeaux, de parler de tout le reste. Celui qui n'est pas content, il ne peut pas aller voir ailleurs. Voilà. C'est nous autres aussi là. En parlant de notre coupé décalé, on peut le pérenner à notre manière. Donc pensez à la postérité de Jidja Rafat. Vos égaux là, on n'a pas besoin de ça. J'ai l'agent, je n'ai pas l'agent, j'ai le terrain, je n'ai pas le terrain. Ce n'est pas de ça qui est agi. Pensez réellement, comme la tisse. Parfait, un mois, et l'impression que Jidja n'a pas existé. Un mois après. Parfait, il n'y a pas une fraise celui de communication. Et après, il n'y a pas une fraise taf. Parfait, il y avait une fraise taf, on l'est senti. Mais là, si vous ne pouvez pas faire, vous pouvez contacter les gens. Ils vont vous aider à faire. Surtout gratuitement. Voilà, parce que ce n'est pas intéressant. On n'a pas besoin de clashs à tout le monde. Cherchez à vous unir, à laisser les palabres, à laisser tout tomber. Votre orgueil, à laisser un peu. Puis penser à vraiment placer le moment Jidja Rafat. Il y a le mérite amplement. Voilà, je n'ai vraiment le dit. Ton famille, c'est ma petite vérité, il y avait à dit. Et il n'y a pas envie de tout dire, il y a m'arrêter là. Si ça déjeuner, là, il y a tout dit maintenant. Voilà, il y a été doux, juste par respect. Donc, ceux qui sont d'accord avec la vidéo, vous connaissez, hein. Marche de partage, Marche de like. Donnez-vous la vue aussi en commenter. On est ensemble. Ciao, ciao. Stérito.